On commence cette quatrième table ronde avec un peu de retard et on va impérativement terminer cette table ronde à 19h15 pour laisser la parole à Jean Pisani Ferry qui conclura ce colloque. Bien alors, cette table ronde a pour thème la protection sociale, un investissement social. C'est évidemment une interrogation. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend est-ce que la protection sociale peut être dans une certaine mesure un investissement bénéfique à l'économie par ses retombées, bénéfique pourquoi pas à l'emploi, bénéfique à la productivité des actifs. Bref, un facteur de croissance, de dynamisme des économies. Pourquoi ces interrogations sont-elles importantes dans une société vivissante ? Évidemment, la protection sociale est appelée à devenir de plus en plus importante. Avec le vieillissement, ça a été illustré tout au long de l'après-midi, avec l'augmentation du poids des retraites, du poids de la santé, etc., les sommes consacrées à la protection sociale vont très probablement continuer à augmenter. D'où l'importance, effectivement, de retomber de ces débats de protection sociale sur l'économie. Deuxième raison, également, pour se poser cette question, c'est que la croissance, évidemment, la croissance économique a beaucoup diminué depuis les 30 glorieuses, et qu'une croissance forte est évidemment plus assurée. Donc, dans quelle mesure ces débats peuvent contribuer à la fois à créer des emplois, et pourquoi pas à la croissance économique ? Ça devient, effectivement, à ces doubles titres, d'une particulière importance. Alors, à cette table ronde, trois intervenants. À ma droite, Guillaume Sarkozy, directeur général du groupe Malakoff Mineric. À ma gauche, Frédéric Lavenir, qui est directeur général de CNP Assurance, une filiale de la Caisse des dépôts. Et puis, Marc Ferracci, qui est un économiste, professeur d'université à l'université, de professeur d'économie à l'université de Nantes, spécialiste connu et reconnu de la formation professionnelle, et c'est à ce titre qu'il interviendra. C'est aussi, évidemment, un des contributeurs de notre ouvrage. Alors, il devait y avoir également à cette table ronde Bruno Pallier, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est professeur à Sciences Po Paris, et qui devait introduire cette session sur le thème du concept de l'investissement social. Alors, malheureusement, Bruno Pallier a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je vais le remplacer, mais plus brièvement que prévu. Je vais prendre cinq minutes pour parler à sa place, avec son accord, et je pense qu'il a mis les propos qui ne sont pas démentis par lui-même. Et puis, ensuite, il y aura l'intervention de chacun des intervenants dix minutes, ce qui devrait nous permettre de conclure peut-être avec des questions de la salle, au plus tard, à 19h15. Alors, brièvement, sur l'histoire de ce concept d'investissement social, je ne vais pas faire un genre historique, mais je voudrais prendre quelques points de repère. 1930, c'est la grande crise, et la Suède se pose la question, finalement, de la nature des dépenses sociales et consacrées au chômage. Il y a évidemment beaucoup de chômeurs, et la question qui surgit, c'est, faut-il former les chômeurs ? Faut-il se contenter de donner des indemnités, finalement, de subsistance, ou faut-il former les chômeurs ? Et vous voyez que ce débat des années 1930, finalement, en Suède, est toujours d'actualité. Et à l'époque, un économiste, Gunnar Myrdal, répond, effectivement, en considérant qu'il faut absolument former les chômeurs au titre de l'investissement et des retombées économiques. Myrdal aura le prix Nobel en 1974. Il a été oublié, à mon avis, à tort, depuis. La Seconde Guerre mondiale voit le développement, après la Seconde Guerre mondiale, ça voit le développement, effectivement, des systèmes de protection sociale, et les économistes, ils voient plutôt, influencés par la pensée de Keynes, ils voient plutôt un soutien de la demande. Ce sont, effectivement, les indemnités journalières, en cas d'absence maladie, les pensions, tout ceci peut être vu à travers du prisme du soutien à la demande. Et le côté investissement social, les retombées économiques positives pour la productivité, pour l'emploi, effectivement, sont mis de côté. Et c'est en 1996 qu'un sociologue, Espin Anderson, invoque ce concept d'investissement social au travers de ses études sur les retombées de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. Il constate, c'est un des premiers à constater, que l'éducation et l'accueil des jeunes enfants de 1 à 3 ans est extrêmement bénéfique pour la société. Ça permet aux parents de travailler, d'être plus productifs, ça donne des résultats scolaires bien supérieurs ensuite, jusqu'à un âge fort avancé, etc. Et il en conclut que c'est un investissement social des plus bénéfiques. Et les économistes, il y aura plus tard, jusqu'à recommander d'ailleurs, que ce soit un bien public, voire un service public. Donc ce concept d'investissement social, après Espin Anderson, va effectivement se répandre et donner lieu à de nombreuses études. En 2009, je pense qu'il y a un fait majeur également qui surgit. C'est la démonstration par les économistes que les dépenses de santé sont également un investissement. C'est la première fois que les économistes arrivent à mettre en évidence un lien clair entre les dépenses de santé et la productivité des actifs. Ça n'avait pas été réussi précédemment. Et donc, c'est la démonstration que les dépenses de santé, non seulement contribuent à l'arrangement de la Gorgie, mais également contribuent à la productivité des actifs. Et ça change tout, puisqu'on peut clairement montrer, pendant là, que les dépenses de santé, par leur retombée, sont largement bénéfiques et justifient de tels investissements. Dernier exemple, pour terminer sur ce qu'est, de mon point de vue, également un investissement social, c'est la cyberéconomie, c'est-à-dire l'économie des cheveux gris, dont je suis un des représentants, et qui a été promu par les pouvoirs publics cette année. Il y a deux exemples. Les pouvoirs publics ont décidé de créer un comité filiaire, inauguré par Arnaud Montbourg et Michel Deloney, afin de favoriser ce secteur économique en rassemblant les entreprises, les hôpitaux, les centres de recherche, etc. Il y a une véritable politique de filiaire qui a été instaurée dans ce domaine. Cette politique de filiaire a conduit, par exemple, à inaugurer un cluster, le cluster de la Silver Valley, à Yves-sur-Seine, qui va rassembler, donc, les start-up, sur les gérants de technologie, et qui devrait rassembler jusqu'à plusieurs centaines d'entreprises dans les prochaines années. Voilà. C'est l'idée de faire de la cyberéconomie une activité économique bénéfique par ses emplois, plusieurs, pourquoi pas plusieurs centaines de milliers d'emplois à créer dans les prochaines décennies, sur un secteur qui pourrait également exporter dans le monde entier, puisque l'allègement a été illustré que le ministère est un phénomène absolument mondial. Voilà. J'en reste là sur l'idée de ce concept, sur ce concept d'investissement social, et c'est retombé. Et nous allons essayer d'éclairer, à travers cette table ronde, l'intérêt de ce concept. Alors, on va peut-être commencer avec Frédéric Lavenir. Vous avez proposé d'ailleurs un cas à venir sur le sujet des collectivités locales de la protection sociale à l'innovation sociale. Bonjour. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Alors, nous allons faire un nom du conceptuel au concret. Merci. Et je vous propose, parce qu'il est extrêmement tard, et que donc la fatigue se fait nécessairement sentir, pour certains d'entre vous, de commencer par une petite devinette, à laquelle je vous rassure tout de suite, je vais donner les réponses pour éviter que nous n'entrions en cette heure trop tardive dans un jeu de société, qui consisterait à essayer de trouver quel est le point commun entre, disons par exemple, une puéricultrice dans une crèche, un jardinier et un agent de collecte des ordures ménagères. Donc vous avez évidemment tout de suite trouvé, ces trois personnes sont généralement des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. C'est leur point commun, ils en ont d'autres, alors que nous connaissons bien, c'est une pérassurance, puisque, comme vous le savez peut-être, nous sommes le premier assureur des garanties statutaires de la fonction publique locale, donc nous connaissons très bien les agents publics locaux, et le point commun entre ces trois personnes, c'est qu'elles ont toutes les trois un métier qui est un métier difficile, un métier extrêmement fatigant, qui sollicite beaucoup et qui se caractérise aussi par des pathologies bien connues qui caractérisent chacun de ces métiers. Alors des pathologies bien connues, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'absentéisme. Et il faut bien savoir que dans la fonction publique locale, les taux d'absentéisme sont en croissance rapide. Ils sont en croissance rapide pour diverses raisons, qui sont des raisons très concrètes et faciles à comprendre, des raisons qui tiennent à l'évolution de la demande, c'est-à-dire de la relation avec le public, des raisons qui tiennent, je dirais, à la gestion financière et budgétaire des collectivités, et puis des raisons qui tiennent à un phénomène chiffrable et mesurable qui est l'objet de toute cette journée ici, c'est le vieillissement de la population concernée. Donc nous avons un accroissement de l'absentéisme pour cause de maladies, un accroissement qui a pour effet, d'abord, d'impacter les personnes. Parce que je crois qu'on parle des chiffres, mais la première chose à dire, c'est que le développement des pathologies, c'est d'abord du mal-être. Deuxièmement, ça impacte l'efficacité des services rendus par les collectivités locales. On parle ici de services qui sont des services essentiels, et il y a à la fois en termes de coût et en termes de qualité du service, un impact extrêmement lourd de ces évolutions. Enfin, évidemment, il y a un impact financier et au fait que les collectivités sont en charge de financer cet absentéisme et derrière elle, les assureurs. Alors, partant d'un déséquilibre technique, puisque c'est ce que signifie une croissance de la sinistralité quand on est un assureur, on peut évidemment avoir un raisonnement, je dirais, de type technique, c'est-à-dire de chercher l'équilibre d'un risque à travers des mesures tarifaires. On peut aussi, et c'est ce que nous avons fait, et c'est cet exemple que je voudrais illustrer aujourd'hui, avoir une réaction inverse qui consiste à entrer dans un cercle vertueux. Et ce que nous avons fait très concrètement, c'est de développer un dispositif de conseil et d'accompagnement en santé au travail, tout simplement, que je dois vous décrire en quelques mots et conclure par quelques chiffres. C'est quoi un dispositif d'accompagnement ? C'est très concret. C'est d'abord un dispositif de prévention dans lequel, sur la base d'une cartographie des risques que nous connaissons évidemment fort bien, nous assurons 22 000 collectivités, d'identifier les zones de risque du type de pathologie et les gestes ou méthodes de travail simples qui permettent de les prévenir. Une manière de travailler, un type d'outil, une manière de se comporter par rapport à telle ou telle situation. Et là, je parle de choses extrêmement concrètes, extrêmement simples et extrêmement efficaces. Le deuxième volet de ce type de conseil, c'est le volet ex-poste qui est beaucoup plus un volet RH dans lequel on va chercher par soit des gestions de mobilité, soit par des ajustements de définition de poste, soit par un travail sur l'ergonomie du poste de travail à faciliter ou à permettre le retour à l'emploi de personnes atteintes de ces pathologies. Et on trouve d'ailleurs sur ce dernier point, alors il y a des milliers d'exemples évidemment, mais par un ajustement éventuellement très marginal de la définition d'un poste de travail, vous pouvez permettre le retour au travail d'une personne qui est en situation d'arrêt de travail prolongé pour des raisons tenantes à une pathologie liée à l'un ou l'autre de ses emplois. Quelques chiffres, parce que là, je vous parle qualitatif, même si c'est la réalité de la vie, nous allons constater maintenant une profondeur d'expérience qui nous permet de le chiffrer de manière assez précise qu'un euro investi sur ce risque, un euro investi dans ce dispositif de prévention et d'aide au retour à l'emploi, un euro investi dans ce dispositif de conseil en santé au travail, génère un appart positif sur l'équilibre technique du contrat en moyenne de 6 euros. C'est considérable. C'est considérable. Ça veut dire quoi ? Là, je vous parle de chiffres et d'équilibres techniques. Au fond, pas très intéressants. Mais que reflète un équilibre technique ? Que reflète un impact de ce type ? Bien plus qu'un effet financier, c'est l'entrée dans un cercle vertueux dans lequel, d'une part, évidemment, on retrouve une situation de bien-être au travail, de personnes qui en étaient exclues. Deuxièmement, on améliore considérablement la capacité de la collectivité à assurer au nombre de coûts les services publics dont elle est en charge. Et enfin, on rentre dans un système dans lequel la contrainte technique, financière générée par l'évolution du risque, loin de conduire à un cercle vicieux, je dirais, dans lequel on va chercher l'équilibre jour après jour conduit à un cercle vertueux dans lequel on va au contraire à la source du risque rechercher à travers l'investissement qui est fait une rentabilité économique et sociale en même temps qu'elle est financière. Alors, je crois qu'au moment où, vous le savez certainement également, les taux d'absenténisme dans le secteur privé dans les entreprises sont en croissance pour des raisons pour parties différentes, pour parties similaires à celles que j'évoquais tout à l'heure concernant le secteur public local, la question qui est posée est évidemment semblable. Les réponses ne sont pas les mêmes. Nous sommes ici dans un secteur caractérisé par un certain nombre de caractères propres et qui a l'avantage d'être à la fois représentatif par sa taille et spécifique. Il permet donc, je dirais, une forme d'exemplarité assez typée mais je crois que ce cercle vertueux dans lequel on peut entrer à travers l'investissement exempté est un exemple, en tout cas une leçon qui peut être largement utilisée dans le contexte général de nos propos ici sur le vieillissement de la population. Je crois effectivement qu'à travers cet exemple on peut constater que le vieillissement de la population peut conduire à des cercles vicieux difficiles à maîtriser, peut conduire aussi, doit conduire et je crois que c'est ce que tous les acteurs du système sont attachés à obtenir à l'entrée dans une logique dans laquelle l'investissement social est indissociablement un investissement économique. Voilà l'expérience et l'illustration que je voulais partager avec vous. Elle ne pas macroéconomique, elle n'est pas théique, elle est très pratique vécue et elle correspond à des réalités concrètes de chaque jour pour beaucoup de nos concitoyens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.